Je pense qu'on est tous au courant que les derniers mois ont été difficiles pour beaucoup, surtout à cause de la Covid-19. Les courbes de chômage dans de nombreux pays sont en hausse, et les gens essayent à tout prix de trouver un nouveau moyen de rémunération pour survivre dans ces temps compliqués. Bon, financièrement pour les artistes, et surtout pour les indépendants, ça a toujours un peu été comme ça, je pense pas vous apprendre grand chose. Mais ils arrivaient toujours à s'en sortir à peu près, soit grâce aux commissions, soit en étant engagés dans de grandes entreprises. Et récemment, il y a apparu un sauveur pour beaucoup, quelque chose que l'on n'aurait jamais pu voir arriver, ou presque, les NFT. Dès que j'ai entendu parler des NFT, j'ai tout de suite voulu savoir ce que ça voulait dire. Donc, comme à peu près 90% de la population en 2021, je l'ai cherché sur Google. Et apparemment, NFT veut dire Non-Fungible Tokens. Ouais, bon, ça m'aide pas des masses. Avec un peu plus de recherche, j'ai découvert que les NFT se résumaient à ce qu'on appelle la fongibilité. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, c'est un mot que j'ai jamais entendu. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, et je vais vous l'expliquer. En gros, quand on décrit quelque chose en tant que fongible, entre guillemets, ça veut dire qu'on peut facilement le remplacer par autre chose d'équivalent sans que ça dérange personne. Par exemple, si on a un billet de 5€, on dit qu'il est fongible, parce que si quelqu'un déchire ce billet dans votre portefeuille et le remplace par un autre billet de 5€ tout neuf, eh bien vous ne vous rendrez même pas compte de la différence. Tout simplement parce qu'ils ont la même valeur. On pourrait aussi dire qu'un morceau d'or pur de 1kg est techniquement pareil qu'un autre morceau d'or pur de 1kg, parce qu'ils sont conçus pour être équivalents et interchangeables, donc fongibles. Par contre, faut pas oublier qu'on parle pas de la valeur de l'objet. On va prendre deux sociétés comme exemple, Ford et Tesla. Eh bien une action de chez Ford peut avoir la même valeur qu'une action de chez Tesla, mais on peut pas échanger ses actions, même si elles ont techniquement la même valeur. Ça veut dire que ces deux actions ne sont pas fongibles entre elles. Et pour l'être, il faudrait qu'elles soient fonctionnellement identiques. Mais si on rentre vraiment dans les détails, on peut trouver un cas particulier psychologique, celui de la valeur sentimentale. Disons que vous avez gardé un porte-bonheur d'un voyage, du genre un porte-clé. Eh bien si vous perdez ce porte-clé et qu'on vous en offre un autre, même s'ils sont techniquement identiques, bah ça suffira pas pour le remplacer. A cause de la valeur sentimentale, cet objet n'est plus fongible. Maintenant, imaginez un livre. La Sainte Bible par exemple. Eh bien, vous pouvez avoir un exemplaire de la Bible fongible, trouvable facilement et pas cher, interchangeable avec n'importe quelle autre Bible. Après tout, si c'est que le texte que vous avez acheté, tout va bien dans le meilleur des mondes. En revanche, vous pouvez aussi posséder des versions uniques de la Bible. Comme par exemple, celle écrite par Dieu lui-même, n'est-ce pas ? Et une fois que tous ces exemplaires uniques ont été vendus, impossible d'en obtenir un, tout simplement parce que Dieu en a eu marre de les écrire et ils sont plus fabriqués. Et cet exemple en particulier est l'un des arguments de vente des supports physiques depuis des années. Les collectionneurs, ou tous se prêts à mettre la main à la poche pour avoir un exemplaire unique, bah ils vont ranker et payer plus cher, même si au final, ils vont pas en tirer grand chose de plus. Par contre, il faut pas confondre cet exemple avec d'autres. Un Picasso original va coûter bien plus cher qu'une réplique, tout simplement parce que vous payez non seulement pour l'aspect du tableau, mais aussi pour son histoire, sa provenance, et tous les autres trucs de puristes que je connais pas. Vous payez parce que c'est pas n'importe quel tableau, c'est un Picasso. Donc du coup, on y vient petit à petit au rapport au NFT. Comment est-ce que tout ce système fonctionne lors du passage au contenu électronique, comme l'art numérique ou encore les livres électroniques, les films, les séries, et j'en passe ? Parce que vous connaissez probablement cette expression qui dit que tout ce qui est publié sur Internet ne disparaît jamais vraiment. C'est un peu la même chose ici, l'intérêt des médias numériques est qu'ils soient en théorie reproductibles à l'infini. Si j'ai par exemple acheté un e-book sur comment devenir millionnaire en 5 minutes, ça sera exactement la même copie que celle de quelqu'un d'autre, si tenté qu'un livre comme ça soit acheté par au moins de personnes. C'est pas vraiment possible d'avoir une édition exclusive d'un e-book, car elle finira forcément sur des sites pas très légaux. Alors là, une question se pose, comment avoir quelque chose de spécial étant donné la technologie d'aujourd'hui qui nous permet d'avoir une copie exacte de n'importe quoi en moins de temps qu'il nous faut pour appuyer sur Ctrl V ? En gros, l'idée est d'utiliser une liste énorme pour savoir où se trouve l'argent et qui possède quoi. Et c'est cette même technologie qui peut être utilisée pour assurer ou non que vous possédez bien l'édition limitée d'une oeuvre digitale, comme un jeu vidéo par exemple. Parce que vu qu'elle est digitale, elle pourrait être reproduite infiniment. Alors comme quelqu'un qui posséderait une édition limitée physique de son livre préféré, ou encore une oeuvre d'art de son peintre préféré, bah vous, vous disposez d'une clé virtuelle qui stipule officiellement que vous avez acheté l'une des 100 versions en édition limitée de cette oeuvre, et que quel que soit le nombre de copies de l'oeuvre elle-même, il n'y aura que ces 100 clés uniques qui existent. C'est pour ça qu'elle est spéciale et vous appartient. Pour certains, posséder des NFT, c'est surtout pour faire le kéké. Mais pour d'autres qui savent connecter deux neurones, bah c'est en grande partie pour soutenir leur artiste préféré, en achetant une version premium, entre guillemets, de leur travail, qui leur sera unique à toujours. Et pour d'autres qui eux sont vraiment au-dessus, acheter ce type d'oeuvre d'art est un investissement à part entière. Et quand je parle d'investissement, bah je le pense vraiment. Certaines oeuvres d'art se vendent à des millions sur des sites comme OpenSea ou encore Maker's Place. Alors pour résumer, je dirais que les NFT soient un moyen comme un autre d'appliquer une partie de la valeur des éditions limitées physiques au monde du marché numérique en créant une rareté purement artificielle. Maintenant, parlons du côté un peu moins excitant des NFT, leur impact sur l'environnement. Selon un article du media The Verge, ces fameux NFT seraient eux aussi responsables des millions de tonnes de CO2 générées par les crypto-monnaies contribuant au réchauffement climatique, utilisés pour acheter et vendre des NFT, les ferums la plupart du temps. Alors, certains artistes engagés pensent que c'est un problème qui peut être facilement résolu, alors que d'autres pensent que les solutions proposées sont complètement fantaisistes et irréalisables. Selon un utilisateur de Reddit, la façon dont la possession de l'oeuvre d'art est vérifiée en utilisant la blockchain, dont on a parlé plus tôt, est extrêmement coûteuse, non pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau énergétique. Pour faire simple, les équations utilisées par la blockchain sont faciles à réaliser dans un sens, mais extrêmement compliquées dans l'autre. Alors, n'importe qui qui regarde la blockchain verra le côté facile de l'équation, et il pourra vérifier que tout va bien, que tous les blocs de cette chaîne sont à leur place. Mais alors, comment y ajouter de nouveaux blocs s'il est difficile de déterminer quel doit être le prochain calcul à réaliser ? Bah y'a pas de secret, il faut deviner. Et pas tout seul, il faut être beaucoup en train de deviner, encore et encore, des milliards de fois par seconde, jusqu'à ce que ce soit quelqu'un qui trouve miraculeusement la réponse. Alors, ce nouveau bloc trouvé est ajouté à la chaîne et vérifié, et l'opération se répète des millions de fois. Alors évidemment, y'a un bon côté à tout ça, c'est que c'est un bon moyen de vérifier la position d'une oeuvre d'art sans avoir besoin d'aucune autorité centrale, entre guillemets, et aussi une manière pratiquement impossible à modifier après coup. C'est fiable, sécurisé et indépendant. Que vouloir de plus ? Bah le problème, c'est que ça tue la planète. Les personnes de tout à l'heure qui devinent, entre guillemets, et contribuent à la chaîne, bah c'est des ordinateurs, des milliers. Et ils sont utilisés pour faire un nombre inconsidérable de calculs, ce qui dépense une quantité assez conséquente d'électricité, tout ça pour résoudre des équations la plupart du temps inutiles, en espérant que l'une d'entre elles sera finalement correcte. Bon, si je sors un peu du côté technique, pour donner une définition un peu plus abstraite, bah je vous dirais d'imaginer que vous achetez un tableau NFT. Et ce tableau NFT, bah il est unique, évidemment, mais un autre type d'unique. Celui-là, dès lors que vous l'achetez, plusieurs personnes dans le monde allument des feux de camp, juste pour votre tableau. Et ils vont continuer à allumer des feux de camp, encore et encore, en consommant des tonnes de carburant, pour toujours, hein, car si ces feux s'éteignent un jour, les gens ne sauront pas que c'est vous, le propriétaire de ce tableau. C'est la même chose aujourd'hui avec l'Ethereum, ou la cryptomonnaie en général. Une monnaie où chaque unité de celle-ci allume plusieurs de ces feux, qui brûleront pour l'éternité à travers le monde. Sur ces pensées très positives, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que je vous aurais un peu éclairé sur cet univers sorti de nulle part, encore inconnu de beaucoup. Pour en savoir plus, je vous conseille la vidéo de Corridor Digital, où ils interviewent un artiste 3D incroyablement talentueux et riche, que dis-je, le plus riche grâce au NFT, et où ils vont vraiment dans les détails. Ou encore le podcast de l'artiste 3D Andrew Price, où il aborde le sujet de l'impact environnemental des NFT, et si on devrait y apporter plus d'attention qu'on le fait déjà, ou pas. Sur ce, à dans 3 mois si je procrastine pas trop. Sous-titrage ST' 501